Salut les amis, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto, Harley, et plus particulièrement du softel standard. Mais pas que. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour, aujourd'hui on va faire un essai, et c'est le premier essai que je vais faire sur la chaîne. Donc je suis hyper content, j'espère que ça va vous plaire aussi. On va essayer la Pan America. C'est bon. C'est bon. Bon ben voilà, on est bien loin des custom, c'est clair. Harley Davidson qui vient sur le monde du trail. Alors déjà pour commencer, moi je ne trouve pas du tout que ce soit en contradiction avec la marque, puisque initialement Harley Davidson c'est le voyage, c'est l'aventure. On voit toutes ces images de Harley début 20ème, où les gars vont dans le sable, dans la terre, puisque les routes n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. Les motos à l'époque n'étaient pas forcément adaptées pour ça. Là aujourd'hui, je pense qu'on a la moto adaptée pour pouvoir se balader sur les chemins et sortir des routes. Bon, au niveau esthétique, moi je trouve qu'elle fait très muscle car cette moto, en fait. Avec cette grille à l'avant, les lignes étirées, c'est vraiment américain comme le car, ça c'est clair. Et on aime ou on n'aime pas, mais ça laisse pas indifférent de toute façon. Moi j'aime. C'est un reparti prix, ça tranche complètement avec le custom forcément, mais elle est belle. Donc là on est sur la version toute option. Elle a même un petit peu plus celle-ci, même si c'est un modèle d'essai. On a un sabot moteur, qui n'est pas le sabot d'origine. Celui-ci est plus strong, on va dire, pour protéger notamment le régulateur qui est juste derrière la roue avant. On a une grille de phare, on a un porte-bagages avec une platine pour un top case. Bon, j'ai demandé à ce qu'il l'enlève pour l'essai, là, parce que ça coupe un peu la ligne de la moto. Mais voilà, on peut avoir des top cases. Un top case à l'arrière et puis un de chaque côté également. De façon GS, quoi. Et puis ici, voilà, là on a un par-échappement pour la protection complète de la moto. Et puis ce moteur, donc le nouveau 1250 Révolution Max. On n'a plus des LED de refroidissement, déjà esthétiquement parlant, c'est ça le changement. C'est le moteur qu'on va retrouver également sur la Sportster S qui va sortir bientôt, pour lequel vous avez certainement déjà vu des images. Bon, je crois que c'est ce nouveau look. Il est lié, effectivement, à l'évolution du moteur, mais aussi à la norme Euro 5 qui impose des règles. Bon, ben voilà, on a fait le tour de la moto. On va pouvoir y aller. Alors, je vais monter dessus déjà, voir ce que ça donne au niveau hauteur. Ah, déjà, je suis grand. J'ai cogné mon genou dans la poignée arrière. Incroyable. Donc, elle est très haute. Alors, sachant que le modèle que j'ai là, moi, il a le système, c'est ARH, je crois, qui permet à la moto de s'abaisser de 4 à 5 cm lorsqu'on est à l'arrêt. Donc là, je pense que comme le contact est coupé, je pense que là, elle est en position haute. Pour information, je fais 1m 81, 77 kg, 80, 60, 90. Non, je déconne. Donc, je suis quand même assez grand, mais la moto s'adapte aussi pour les gabarits un peu plus petits. Je vous ai passé des images où on la voyait, cette moto, et on voyait un copain qui était dessus, qui fait 1m 70, et il n'y avait pas de souci pour lui non plus. Puis avec ce système qui permet à la moto de s'abaisser, ça permet aussi de s'adapter à tous les gabarits. Au niveau des commandes de bord, on a le contacteur ici. Ici, c'est pour tout ce qui est commandes liées au téléphone, à l'intercom plutôt. Donc, on peut piloter son intercom également. Ici, ça va être lié à tout ce qui est ordinateur de bord. On a les phares ici, évidemment, les clignotants en dessous, klaxon. Les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse, et puis l'écran en face, qui est un écran tactile. Voilà, là, la moto, ça baisse. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais moi, je l'ai senti. D'ailleurs, regardez mes pieds. Je ne suis plus sur la pointe. Voilà, donc on gagne significativement de la hauteur. Ça permet d'être plus à l'aise quand on est à l'arrêt. Et la moto va se relever toute seule dès qu'on va commencer à rouler, au-delà de, je ne sais pas, 4, 5 km heure, 6 km heure peut-être. Donc là, on a le tableau de bord. Ici, c'est pour revenir au menu principal, mais on y est actuellement. Et puis ensuite, on a la pagination. Donc, avec le GPS, voilà, donc là, j'ai couplé mon téléphone et l'application HD directement sur la moto. Et ce qui fait qu'on peut très bien envoyer les informations directement. Si je mets par exemple le tour, puisque je vous rappelle que je suis proche de tour. Donc là, il va me calculer, m'emmener à cet endroit. Et si je fais démarrer, ça envoie donc directement l'itinéraire sur l'écran de la moto. Ça, c'est génial. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à la musique ? Ça, ça doit être les réglages au niveau de la moto. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a énormément de choses possibles. On a différents modes. Ici, vous voyez, il y a un petit bouton mode. Donc ça, c'est pour les modes de conduite. Si je reviens sur le général, voilà. Là, on est en mode sport. Le petit S en haut, au-dessus du kilométrage indiqué. Ça, c'est le mode crapahutage. Mode A, donc ça, c'est un mode de présélection qu'on peut programmer soi-même. Mode pluie. Mode route. Et pour aujourd'hui, on va essayer le mode route et peut-être le mode sport aussi. On verra comment on se rends à l'aise sur la moto. Allez. Je suis bien sur le neutral. Parfait. Mon dieu. Alors, on va laisser chauffer un petit peu, comme d'habitude. Alors, position de conduite. Alors, forcément, par rapport à mon custom, on n'est pas du tout sur la même chose. J'ai les bras un petit peu en avant, le corps un petit peu en avant aussi. Alors, on va voir quand je vais relever les jambes après. Mais je pense que ça sera différent. A savoir que la selle est ajustable. En fait, il y a deux crans qui permettent de positionner la selle plus ou moins haute. Et là, je l'ai mise sur la position la plus haute. La première ne claque pas. Allez, c'est parti. Allez-y. Je suis en prie. Donc là, déjà, la première essai, vitesse lente. Là, je suis hyper lent. Ça se gère, nickel. Je ne sens pas du tout le poids de la bête. Ah ouais. Là, on sent les chevaux. Même en seconde, là, c'est réactif. C'est hyper réactif. Le sélecteur de vitesse est hyper précis. La boîte ne claque pas du tout. Elle ne fait pas un seul bruit. Toujours des bagnoles sympas, ici. Bon, là, je suis un peu en pente. Vous ne le voyez pas, mais pas de problème. Je suis sur la pointe, mais c'est bon. Je m'arrête sans souci. Et pas de sensation de poids du tout. On est très haut, comme je vous disais. Les bras un petit peu en avant. Donc je sens un peu quand même mon corps qui part un peu sur l'avant. Mais on reste quand même le dos assez droit. Bon, ouais, clairement, c'est fait pour entier les kilomètres, quoi. Bon, la mise en courbe, c'est hyper simple. C'est hyper facile. C'est un truc de dingue. Franchement, j'ai l'impression de conduire une 125, quoi. C'est... Alors là, je ralentis vachement sur les deux d'ânes, parce qu'avec mon custom, même s'il est hyper confortable, sauf tel standard, ça reste un custom, quoi. Là, ça passe tout seul. Alors, pédale de frein arrière tombe pas tout à fait sous le pied. Bon, il faut dire que j'ai eu une double fracture il y a quelques années. Double fracture Tibia Perroné. Bon, ils m'ont remis tout ça en place, mais c'est pas encore nickel, nickel. La pédale de frein arrière et le frein arrière. Alors, c'est pas comme sur un custom. Ça va asseoir un peu la moto, mais on sent que c'est pas le frein principal. Là, je vais devoir freiner avec l'avant principalement. Voilà, une petite courbe. Ça absorbe le bitume de manière impressionnante, quoi. C'est-à-dire que là, on sent pas du tout le... J'ai l'impression de rouler sur un billard, quoi. C'est assez agréable. Beaucoup de couple. Ouais, non, ça arrache, là. Voilà, là, on est dans les vignes. Alors, on prend avant. Ça freine sévère. Bon, là, pour l'instant, tout ce que je teste, là, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment super. Le comportement, le freinage... Demi-tour. Demi-tour au top. Oh là 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 ! Franchement, là, pareil, c'est du billard. Oh là 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 ! Qui a le bonheur ! Je vais le laisser faire son demi-tour. Voilà. Bon, là, par contre, je vais attendre un petit peu. Il va me sulfater. J'arrête de respirer. Ah ! Ah ! Suivre l'éviation Bon allez Alors voilà, route barrée Ça c'est l'aventure aussi Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On allume son GPS Et voilà, donc GPS intégré Alors en tout cas, synchronisation du GPS du téléphone Sur cet écran qui est hyper large On voit toutes les informations Bon gros frein moteur Bon gros gros frein moteur Bon là je ne suis pas en mode sport Même en mode route ça envoie du steak Et alors ce frein moteur Impressionnant aussi On va essayer quand même de se trouver une ligne droite Pour faire une accel en mode sport Je rappelle que la moto fait 152 chevaux Et un peu plus de 140 Nm de coupe D'où ce gros frein moteur Et bien des copains C'est la grosse balade là Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 J'avais même pas passé la sixième C'est quoi ? C'est quoi ? Allez, c'est parti ! Là clairement, il ne faut pas que je tombe un premier à fond sinon je lève ! Bon bah c'est une machine à sourire ! C'est sympa ! Oh putain ! C'est bien ! Ah ouais non, c'est vachement bien ! Pour conclure, Harley Davidson pour son premier trail signe une moto aboutie et concurrentielle. Je trouve peu de défauts à cette Panamerica. La moto est facile à piloter, pour les grands comme pour les moins grands avec notamment le système ARH. La partie cycle est irréprochable, le moteur est puissant avec un gros couple et une grosse allonge. L'électronique embarquée est complète mais pas complexe grâce à l'écran tactile et aux commandes guidons qui sont ergonomiques. Bon, je garde quand même mon softel standard mais franchement j'ai pris un plaisir fou à conduire cette moto. Je remercie la concession Harley Davidson de Tours pour le prêt de la moto et mon poteau Cédric pour m'avoir suivi avec son Ducati Scrambler et avoir filmé tous ces plans magnifiques que vous avez dans la vidéo. C'est le moment de me lâcher une pluie de pouces et puis je vous dis à bientôt ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501